bonjour aujourd'hui une nouvelle vidéo mais quelle est la couleur du safran et surtout quel goût à le safran abonnez-vous au comptoir de toi massina chaque jour des nouvelles vidéos sur le monde des épices monde de la vanille et des expéditions rangers à travers le brésil mais ça ce sera après le co vide alors quelle couleur doit avoir le safran le safran peut avoir deux couleurs une mais pourquoi deux regardez cette photo ici le safran à une couleur rouille un sang rouille et regardez celle ci il a une couleur rouge rouge vif alors ça peut dépendre de la récolte de safran mais aussi de comment on tire la photo la véritable couleur c'est celle ci celle ci en fait la couleur a été obtenue on va dire avec un appareil photo canon 5d mars 4 fait selon la lumière vous pouvez avoir une saturation et ça va changer la couleur du safran au niveau de la photo mais vous pouvez retrouver ces deux photos ces deux photos sont des safran de très bonne qualité alors le safran de très bonne qualité comment on le reconnaît tout d'abord un pistolet qui va être de couleur rouge sans voir rouge ensuite sa saveur il doit avoir des notes tanniques mielleuse et métallique le goût du safran ça c'est une question que beaucoup de personnes me demandent aromatiquement il doit être super puissant quelques pistils doit suffire pour colorer votre plat on parle de trois pistils par personne pour parfumer intensément votre mais et vos recettes créatives le safran à des notes intenses et longue en bouche le safran va entre mêler la finesse des notes mielleuse avec des notes métalliques et tanniques son dosage si vous voulez l'utiliser regardez cette vidéo comment préparer votre safran je vous explique deux méthodes les glaçons et la méthode traditionnelle et vous allez avoir une autre vidéo où on va torréfier le safran voilà maintenant vous savez tout comment acheter un bon safran quel est le goût du safran et en bas de cette vidéo vous avez un coupon de 10% pour effectuer votre première commande au comptoir de toi mais c'est maintenant allez à bientôt